bonjour tout le monde c'est Maddy et bien on va commencer aujourd'hui les prévisions pour le mois d'août j'espère que vous allez bien que vous vous préparez pour l'hiver ça ce sera l'objet d'un autre tirage voir un petit peu comment les français vont s'en sortir avec le problème que vous connaissez concernant le problème d'énergie le problème de chauffage la hausse des prix donc je ferai un petit tirage annexe un tirage éclair pour voir un petit peu si je peux vous donner des conseils ici c'est la panique en Allemagne il n'y a plus de poêle à bois alors on a réussi à en trouver un comme je vous l'ai dit la dernière fois mais alors on peut pas l'installer parce qu'on trouve personne pour l'installer voilà pas avant six mois et encore donc les allemands sont en panique et se prépare à un hiver difficile puisque comme vous le savez que l'Allemagne est très très dépendante énergétiquement de la Russie et de l'Ukraine donc oui panique à bord bon ok alors par rapport au tirage que j'avais fait sur moi de juillet j'ai été regarder ce que je vous avais dit c'est intéressant si de comparer donc j'avais dit que il y aurait effectivement au niveau du social j'avais sorti les questions de maladie bon oui donc ils sont en train de refaire encore là la fameuse politique sanitaire bon elle est passée donc oui c'est une influence sur le social il y a moins de restrictions donc ça c'est bien mais bon on sait jamais avec eux en tout cas c'était bien le sanitaire qui était sorti paix pour parler en politique donc le fait qu'ils se disputent entre eux paix pour parler donc oui le fait en fait certainement qu'il n'y ait pas d'harmonie entre l'assemblée nationale enfin bref donc oui ça c'est juste aussi j'avais dit que la guerre allait continuer mais j'avais parlé aussi du fait que ils allaient parler d'une politique d'austérité ça a été le cas effectivement puisque Caligula 1er le 14 juillet a fait effectivement un discours en ce sens alors j'ai pris des notes oui je l'ai regardé bon j'ai tenu 45 minutes sur une heure à peu près je n'ai pas regardé jusqu'au bout mais ça m'a suffi effectivement il parle bien de restrictions en quelque sorte que chacun doit se responsabiliser pardon se responsabiliser etc etc donc ça veut dire qu'en fait il va baisser le chauffage dans les administrations donc dans les écoles ben aussi donc prévoyez des vêtements chauds pour les enfants et puis dans les magasins pareil donc faudra se courir chaudement pour aller faire ses courses moi j'ai déjà remarqué que quand il faisait des grandes chaleurs ici il n'y avait pas de climatisation dans les magasins donc je peux vous dire que je suis ressortie rapidement parce que voilà ça fait sur le client donc c'est idiot aussi bon enfin bref qu'est ce qu'il avait dit d'autre j'en reviendrai sur son discours plus tard dans une autre vidéo alors j'avais aussi nativité accident ben je pense que c'est les flots que j'ai sorti et puis alors peut-être plus intéressant j'avais dit qu'il y avait une trahison pour une femme blonde je pensais que c'était marine mais en fait non c'est la motion de censure là qui avait été demandé à l'assemblée alors c'était plus ou moins pour faire partir élisabeth b1 donc c'est ça en fait et bon ben comme vous le savez cette motion de censure n'a pas réussi mais il n'empêche que c'est quand même une première voilà donc c'était ça le fait que cette femme on lui avait fait un cadeau effectivement le poste de premier ministre mais il y avait une trahison derrière donc elle n'arrive pas à faire l'union au sein de l'assemblée en fait elle est pas du tout accepté et il n'y a pas de confiance donc c'est ça que j'avais sorti en fait bon j'avais dit que la question des enfants allaient revenir sur le tapis oui effectivement mais on ira regarder ça plus en détail alors merci à crise b merci beaucoup crise b effectivement je me souvenais plus du tout que dans mes prévisions astrologiques j'avais dit qu'il y aurait un problème en juin juillet par là et un peu plus je crois même en août éventuellement un problème d'explosion d'incendie on sait pas trop le contexte donc explosons incendies c'est les incendies que j'ai sorti oui donc merci de l'avoir rappel je me souvenais plus voilà donc c'est vrai que l'astrologie ça fonctionne non et alors avant d'entamer les prévisions donc je ferai une petite introduction vous pourrez passer si ça vous intéresse moins que le tirage proprement dit alors pour la question de gloria bartholomé que je salue ici à un moment donné j'avais dit que les personnes qui sont qui prennent enfin qui sont sous l'emprise de drogue etc ou d'alcool ne on peut pas vraiment faire des prévisions pour ces personnes là m'avait demandé d'expliquer alors comment vous dire l'astrologue alors que ce soit l'astrologue ou la voyance on va pas dans l'astrologie 1 l'astrologue c'est quelqu'un qui décrypte la carte donc le thème natal c'est vraiment comme une carte c'est à dire qu'on avant de votre incarnation vous donne une carte de bord si vous voulez et sur cette carte vous avez les chemins vous devrez prendre pour aller à certaines destinations donc les chemins qui vont vous permettre de rencontrer certaines personnes avec lesquelles vous allez éventuellement construire votre vie ou simplement des personnes qui vont vous faire avancer et des événements des chemins qui mènent à certains événements précis que ce soit bon ou mauvais bon donc vous avez votre carte vous avez votre voiture donc vous êtes conducteur et vous avez quelque part des directions qui sont déjà en fait programmés et que vous devez vous devez suivre des instructions vous avez le droit évidemment de prendre des petits chemins par ci par là donc ça c'est notre libre arbitre mais il ya quand même des événements que vous devrez vivre donc des routes que vous devrez prendre et si vous ne les prenez pas bien les petits chemins vous allez prendre comme déviation vous ramèneront de toute façon sur le chemin principal alors j'espère que cette métaphore vous fait un peu comprendre comment je vois l'astrologie et l'astrologue c'est quelqu'un simplement qui vous dit voilà vous allez prendre ce chemin là qui va vous qui va vous amener à telle rencontre ou tel événement et attention là il ya un impasse etc enfin bref donc on faire reculer et prendre un autre chemin parce que ça marchera pas en gros c'est ça c'est le rôle de l'astrologue qu'est ce qui se passe quand une personne est sous influence de psychotropes de drogue bah c'est comme un conducteur ivre ou qui prend des drogues au volant la personne est incapable de prendre des directions parce qu'elle est incapable incapable pardon de se concentrer sur les instructions données par le pilotage automatique c'est ça en fait donc parce que moi j'avais appris en école de psychothérapie j'ai fait deux ans que une personne par exemple qui est soumise à la drogue la seule chose qu'elle a en tête c'est comment est ce que je peux arriver à voir ma dose prochaine en gros c'est ça donc ce sont des personnes qui sont obsédés que ce soit encore une fois l'alcool ou la drogue comment voulez-vous que ces personnes là se concentrent sur sur leur conduite c'est impossible donc on peut pas se connecter sur ces personnes là et on peut pas alors non plus leur dire ben voilà votre chemin de vie c'est ça c'est la carte qu'elle est brouillée si vous voulez à ça aussi c'est bien qu'on peut décrypter le thème moi je veux voir qu'éventuellement qui a un problème d'alcool mais les prévisions elles vont elles vont stopper à niveau astrologique parce que parce que la personne sera pas capable de prendre si vous voulez de continuer à suivre le chemin donc il faut attendre que la personne a réglé le problème ou pas bon si elle règle pas bas le thème s'arrête là donc on peut pas faire des prévisions si c'est stopper et en voyant cela c'est pareil voilà c'est la voyance c'est une autre façon de décrypter un petit peu les énergies si vous voulez du moment qui vont conduire à telle ou telle direction bon donc la personne elle est brouillée donc si elle est brouillée au niveau de ses énergies au niveau de son conscient ben au niveau du thème c'est brouillé aussi bon voilà j'espère que c'est à peu près clair et donc on va revenir donc c'est une prévision pour le mois d'août alors le mois d'août en astrologie je vois pas je vois pas bon pardon puisque je vous en parlais un peu donc moi j'ai vu deux choses j'ai vu d'une part qu'il y aurait encore des problèmes d'explosion d'incendie certainement on a dû ne nord mars uranus zeus c'est pas bon c'est pas bon du tout même c'est quelque chose qui est très violent bon donc il faut s'attendre sur le mois d'août encore vraiment malheureusement à des questions en relation avec l'énergie alors que ce soit le feu donc les incendies donc cette fois je le dis ou bien quelque chose de plus brutal ou de plus violent donc comme une explosion voilà il y a vraiment un aspect qui est pas bon du tout l'autre chose que j'ai vu c'est quelque chose qui est en rapport avec certainement les organismes de santé alors je sais pas exactement si c'est l'oms je ne sais pas aussi simplement au niveau de la france mais il y a quelque chose là où il ya comme une impasse ou n'absentent une absence pardon de discussion un peu le genre on est têtu on reste sur les positions donc ça peut très bien être la non réintégration des soignants que j'avais dit et que j'avais redit j'avais dit qu'il n'y aurait pas de changement à ce niveau là je referai encore un tirage si vous voulez parce que évidemment on voit par petits bouts on voit des périodes plus ou moins longues dans le temps alors il y en a qui voit plusieurs années à l'avance ça leur arrive et puis il y en a qui voit plutôt à court terme moi je pense que je suis plutôt à court terme enfin bon chacun est différent et donc ça vaut le coup effectivement de refaire éventuellement tous les quatre cinq mois un tirage sur la réintégration des soignants mais pour l'instant ça correspond à ce que j'ai vu c'est niet non voilà donc il va y avoir ces questions là de santé qui vont venir sur le mois d'août c'est pas trop comment mais c'est pas vraiment c'est pas très bon voilà alors on va regarder au niveau là des cartes je vais vous faire plusieurs plusieurs jeux c'est à dire que j'ai mélangé un peu c'est pas mal comme méthode ce que j'ai fait chris sainclair pardon elle le fait donc on va faire un tient alors attendez mes tablettes c'est ça moi social politique je me souviens plus voilà alors j'ai fait social politique économique et internationale bah on va continuer alors alors donc on peut regarder la coupe quand même pour le mois d'août à il va y avoir alors contrat et liberté à avril d'accord contrat liberté donc il va y avoir certainement des lois alors qui vont toucher nos libertés ou qui vont être pour la liberté là par contre c'est difficile à dire parce qu'il est en dessous ouais bon a priori c'est pas négatif mais je me méfie parce que en dessous j'ai patrimoine quand même et puis depuis quand est ce qu'ils ouvraient des lois qui seraient pour la liberté moi j'y crois pas ouais bon en dessous j'ai mystère et tension moins bon plutôt des lois qui vont toucher la liberté donc plutôt comme ça alors en bon en mauvais donc on va regarder alors on va prendre le social enfin on va faire une carte de chaque voilà je fais attention vous voyez bien les cartes donc la politique donc l'économie alors l'international voilà et puis on va aller chercher une pardon d'autres d'autres jeux donc on va prendre une béline pour avoir des petits détails pareil je regarde la coupe peut être intéressant nouvelles et méchancées ouais donc bof là par contre des mauvaises nouvelles en tout cas des nouvelles de choses méchantes donc des choses peut-être des agressions des choses comme ça alors social politique économie internationale en tout cas merci beaucoup j'ai vu que les abonnements avaient augmenté cette fois merci parce que je crois vraiment que youtube il est passé par là il a désabonné pas mal de gens c'est énervant enfin bon donc merci de vous être réabonnés pour ceux qui l'ont fait et puis merci bien sûr au niveau arrivant alors pareil on va faire un petit tour du côté du tarot alors c'est le tarot de comment s'appelle déjà ah je sais plus de dino marché qui je crois tout comme ça parce qu'on me le demande bon je vous le mettrai dans la barre d'infos c'est le tarot doré en tout cas voilà alors chevalier de bâton moi j'aime bien prendre toutes les cartes 5 de couple bon bah là il ya un truc qui va pour alors donc chevalier de bâton c'est souvent un voyage un déplacement un déménagement donc voyez c'est on se met en route mais là il ya un truc qui ne fonctionne pas donc soit un problème au cours d'un voyage soit les histoires de guerre qu'est-ce qu'on en dessous pardon revers de fortune ouais quelque chose qui marche pas là et là c'est quoi as dp ouais ça fait plutôt penser ça peut se penser à la guerre moi donc des choses qui ne fonctionnent pas ah oui vous avez vu que caligula premier continue à livrer des voilà du matériel même des tmk 1 voilà ce que je fais attention à ce que je dis sur ma chaîne en fait aussi attention à ce que vous dites s'il vous plaît petit message à l'attention de brigitte bradeau que je salue parce qu'elle m'aimait toujours plein de commentaires c'est très gentil brigitte mais faites bien attention parce que vous êtes trop explicite trop explicite pardon dans vos commentaires donc parfois moi c'est moi qui en ai eu un qui en ai enlevé parce que sinon ça peut faire sabrer ma chaîne voilà sinon j'apprécie beaucoup vos commentaires mais encore une fois parler d'une façon que je moi je puisse vous comprendre mais mais pas mais pas yt d'accord bon voilà donc faites bien attention sinon pour les autres personnes c'est vrai que vous faites attention alors faut que je me concentre sinon j'ai sorti des cartes sur brigitte alors social politique économique internationale voilà et puis la politique site offrant à la fin ce sera si j'ai besoin de deux compléments alors social qu'est ce qu'on a on a quelque chose la glace d'accord donc là c'est normalement ces passages d'un état à un autre ou si quelque chose d'éphémère découverte ah oui alors là c'est quand on est dans une situation dont on s'enferme soi même donc on prend pas les bonnes solutions on prend pas les bonnes décisions parce qu'il ya des choses qu'on ne veut pas voir que ne on n'a pas envie de voir on ne peut pas voir et donc ça empêche finalement de sortir d'une impasse donc là il ya découverte qu'on ne veut pas voir et ça c'est au niveau du social on ira revoir exactement ce que c'est ça il ya un aveuglement si vous voulez qui permet de prendre qui empêche pardon de prendre les bonnes décisions si bon donc il ya un problème social ici l'art la politique qu'est ce qu'on a à on a un choix ou à une décision à prendre qui va conduire un changement et des choses que l'on met en route c'est un peu une progression ça rappellera des questions de voyage mais pas forcément en tout cas en relation que les déplacements donc là au niveau politique il ya des décisions qui vont être prises sur le mois d'août importante parce qu'on a vraiment la décision le changement et encore une fois là le personnage il va prendre le bateau donc il ya des choses qui avancent ici au niveau économique je me demande alors les questions d'habitats de loyer aux ruines ouais et six de bâton c'est pareil c'est des choses qui progressent normalement un toujours le question de cheval ici avec le six de bâton donc c'est plutôt en fait des choses un petit peu d'énergie donc là il ya des trucs qui s'écroulent au niveau de l'habitat ou des foyers ou des loyers éventuellement on va regarder ce que c'est ça alors j'étais en train de vérifier cette carte là pas je vous utilise des bêtises en fait normalement c'est des bonnes nouvelles mais enfin bonne nouvelle foyer ruine il peut y avoir des aides des aides au loyer ou des aides pour certains foyers ici me demande ouais il ya quelque chose là dans ce sens là alors l'international qu'est ce qu'on a ah oui bon là c'est les tracas les ennuis n'est ce pas ah bah oui sans surprise un ennemi donc ça c'est là oh là 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 bon ok je vous montre bien les cartons des j'ai bougé la caméra bon bah écoutez l'international c'est ça d'accord et demi diable et trois tracas donc ça s'arrange pas mais vous savez cette histoire de guerre moi je vois pas que ça s'arrange alors on me dit toujours la guerre ça doit se voir en astrologie etc ben pas vraiment parce que c'est pas notre guerre donc non par contre je vois toujours des aspects avec vlad par exemple je vois toujours des décisions qu'il qu'il donne et qui sont comment dire qui sont porteuses de conséquences très dures voilà donc il ya des décisions très dur qui va qui va prendre et qui vont conduire aussi à des explosions de toute façon il ya un aspect d'explosion en ce moment alors pour la france c'est plutôt les incendies puisque dans les incendies il ya aussi des explosions on est d'accord et puis au niveau international ben oui on a lucre donc c'est clair bon donc on met ça c'est dans le ciel alors ça va toucher évidemment certains pays pas mais il ya des aspects qui sont vraiment très mauvais en ce moment très mauvais et ça me plaît pas du tout ce nœud nord mars uranus uranus et zeus c'est pas bon du tout voilà donc il faut s'attendre sur un mois d'août à des choses vraiment difficiles et en plus au niveau international je sors ça il faut le faire quand même là j'avoue et demi c'est la guerre et le diable de toute façon c'est toujours lui qui est derrière tout ça enfin vous savez moi je crois à dieu je crois à la bible et c'est et puis je crois aux apparitions de la vierge enfin je fasse une vidéo là dessus d'ailleurs donc c'est celui qui gouverne le monde c'est lui qui est derrière la guerre sans surprise bon alors on va aller chercher notre petit dixit alors vous me demandez quelle version j'ai du dixit d'agence c'est rien parce que j'en ai plein je dois toutes les avoir à mon avis comme ça ça répond à votre question après il ya des cartes que j'enlève de temps en temps parce que des cartes que j'ai du mal à interpréter attendez je vais vous montrer ouais par exemple celle ci voyez j'ai enlevé du jeu parce que je sais pas trop comment comment l'interpréter donc je vais pas tout celle-ci aussi elle est un peu bizarre bon bon celle-ci à la rigueur peut-être que je la remette dans le jeu c'est quand on est coincé quelque part ça ça peut être intéressant mais voilà sinon j'ai vraiment normalement j'ai pratiquement toutes les versions parce que je suis mercurienne donc les gens qui sont marqués par mercure ils sont toujours en train de chercher les innovations enfin ils sont curieux quoi et ils aiment bien apprendre voilà donc je suis toujours en train d'innover un peu donc vous faites comme moi si le dixit vous plaît ben vous regardez les versions souvent on peut voir les cartes de quoi elles ont l'air avant les acheter mais bon vous n'êtes pas obligé de faire pareil que moi soyez originaux voilà et trouver le jeu qui vous parle moi j'aime bien le dixit parce que il me parle on va voir si va me parler encore aujourd'hui donc je vais prendre un tas au hasard j'en ai un deux trois je vous montre attendez voilà ok comme ça vous voyez quelle carte j'ai mais c'est pas quelqu'un pas dans quel tas j'ai pris et donc je sais pas quelle carte j'ai dedans d'accord parce que j'ai tout mélangé hier j'en sais rien si la mélange encore donc on va regarder ces histoires de social puis on va regarder si la coupe sur route éventuellement ça peut me donner un indice alors oui donc il ya des trucs ici qui sont mises en oeuvre il ya des questions énergétique là ouais et là il ya des lois tout ça enfin bref découverte clé enfin bref c'est un peu les solutions qui cherchent au niveau énergétique je pense mais les solutions les trouveront pas parce que ce qu'il n'a pas en fait ce qu'il faudrait c'est remettre les centrales nucléaires en route quoi je dis pas que je suis pour ou contre ça c'est un débat je ne connais pas assez je ne peux pas parler de ce que je ne connais pas n'est ce pas il ya du pour il ya du contre il ya les déchets tout ça enfin bref on pourra en discuter longtemps mais n'empêche que au niveau du problème à régler assez sûrement sous peu ouais c'est les centrales nucléaires qu'il faudrait remettre en route le problème c'est que ils les ont arrêtés alors la personne qui m'avait dit qu'ils n'avaient pas arrêtés si ils les ont arrêtés j'ai trouvé le texte et pour les remettre en route il faudrait mettre six mois parce que il faut vérifier faire des réglages aura que c'est on ne remet pas en route du jour au lendemain mais n'empêche que ils auraient dû y penser quoi depuis six mois voilà mais ils l'ont pas fait et ils ne le feront pas bon donc du coup j'étais en train de dire ouais donc ils vont se y voir du mal au niveau énergétique ouais alors on va revenir sur le social voilà donc on va regarder tout ce que c'est un cas c'est amusant ça y aurait-il encore des scandales il ya un truc de mœurs là alors normalement c'est j'aurais plutôt pensée politique moi mais là c'est le social alors je sais pas pourquoi ça sort découverte absence de décision et des choses au niveau de des mœurs là on va regarder ce que c'est ouais oh là là bon alors moi je pense qu'il va y avoir un problème social qui va toucher des choses voilà perversité agression passé agression sexuelle ça en gros c'est perversité aussi et on a encore cette carte là qui est aussi un peu dans le même sens puisque c'est des choses on va dire diabolique alors je sais pas pourquoi ça vient ce la ça se trouve j'ai deux choses là je sais pas pourquoi ça vient se greffer là dessus je me demande s'il n'y a pas deux choses au niveau du social il peut y avoir des questions d'agression peut-être encore des scandales alors plutôt social et peut-être pas politique donc là ce serait plutôt des personnes on va dire éventuellement connu qui seraient impliqué et là il ya autre chose des décisions qu'on ne veut pas prendre par rapport par rapport par rapport à quoi par rapport à des découvertes je vais voir si je peux vous dire plus d'infos mais là c'est là je voulais pas sortir encore ouais il va y avoir des discussions des discussions et des absences de décisions par rapport à un problème social je peux pas vous dire mieux voilà bon et en même temps on aura un espèce de scandale ou d'agressé des agressions il ya quelque chose ok alors au niveau politique la fameuse décision qui va être prise avec le changement important ça c'est pareil cette carte là elle est difficile à comprendre donc là c'est un peu des trucs inutiles en fait c'est des trucs inutiles qui servent à rien donc j'ai envie de dire qu'il va y avoir des décisions qui vont être prises en dépit du bon sens ici alors dans quel domaine pour écraser des choses des oppositions on écrase l'opposition d'accord des choses secrètes ouais c'est marrant ça cette carte là je n'ai pas sorti non plus alors là c'est des créations que l'on fait dans l'espace c'est un peu comme anstein un petit peu en tout cas c'est ou un artiste c'est la lune je sais pas c'est la monde excite j'ai peut-être pas pris le bon temps en tout cas j'ai des décisions politiques qui n'arrivent à rien mais qui sont faites pour écraser éventuellement les oppositions on dit qu'on nous cache des choses et là il ya des choses un peu futiles en fait alors est ce que c'est au niveau politique est ce que c'est le fameux passe parce que moi ça je vous dis depuis tant que je vous dis qu'il va être mis en route ouais toujours pareil il va falloir qu'on ouais ouais il va falloir qu'on essaie de s'en sortir mettre la tête hors de l'eau mais voyez c'est toujours des mauvaises décisions qui sont prises il ya des tromperies ici voilà bon ben c'est bien ça c'est le passe énergétique excusez moi je suis en train de mourir mais elle la température à la baissée alors attendez je vais éternuer je reviens voilà bah oui parce que il fait froid aujourd'hui voilà et donc forcément moi je suis frileuse donc je m'en remets alors reprenons donc pour moi là au niveau politique j'avais dit tu aurais des grands changements pour qu'ils vont contrer les gens qui sont contre alors qu'ils vont contrer les gens qui sont contre mais ils répètent ouais il va y avoir des décisions politiques importantes qui vont être en fait du pipeau en gros c'est ça et qui ne vont pas tenir compte des oppositions plutôt ça va être un peu bon des trucs on nous dit pas tout quoi et là c'est un peu des trucs dans l'espace c'est pour faire joli en gros c'est ça mais ça changera pas vraiment la face du monde et là ça va être en fait ils vont nous dire que c'est justement pour pour nous aider ou pour nous permettre de nager d'avoir la tête hors de l'eau et moi je pense que c'est les histoires de passe parce que là on a l'ampoule électrique donc ils vont nous en parler certainement sur le mois d'août les trucs énergétiques ça je l'avais dit déjà depuis longtemps alors l'économie qu'est ce que c'est que ces trucs on va regarder alors il ya bien des trucs qui sont mis en route mais alors il ya un refus bon puis alors on à la carte de l'âme non oui bon c'est toujours pareil c'est des choses qu'on met en route pour compenser certainement les catastrophes au niveau des foyers de l'habitat ou du loyer mais c'est toujours pareil c'est du pipeau quoi c'est des décisions voilà des décisions de ce genre là c'est à dire qu'en fait c'est j'ai un côtaire sur une jambe de bois à fait je me rappelle c'est ça en fait donc ça va pas ça va pas aider ça va pas beaucoup aider les français et les françaises moi je pense je pense que c'est ça c'est des aides au niveau des loyers mais ouais être ça c'est ça en fait je pense que c'est ça c'est les questions pour pallier à des choses difficiles notamment à des destructions la hausse des prix tout ça moi je pense que c'est des aides bon moi je vois comme ça donc plutôt des aides au niveau de l'économie des aides pour les loyers ou les foyers voilà mais encore une fois c'est une décision qui ne qui n'est pas une solution voilà alors ici qu'est ce qu'on a au niveau de l'international c'est vraiment très très intéressant donc faut que je me concentre en plus on a le feu ennemis et feu pas bon alors on a un pirate et à en à l'europe là on à l'europe vous avez les étoiles avec des questions de trouver un trésor alors qu'est ce que c'est que ce truc donc il va y avoir à mon avis encore d'agent bien les cartes il va y avoir des luttes ici pour celui qui aura le premier accès au trésor alors je pense que c'est il ya l'europe qui intervient dans le conflit mais on est on le sait mais elle est elle est vraiment là donc ça veut dire quoi en d'autres termes ça veut dire que ça va continuer sur le mois d'août et que ça peut même de se dégrader de toute façon ce que ce conflit je le sens pas et je pense que ça risque d'escalader un ouais voilà on a encore des histoires comme ça ça c'est aussi les migrants les gens qui s'en vont qui fuient ça va continuer et là c'est des histoires de personnes prisonnières alors je sais pas trop ce qui va se passer par là mais ça continue en tout cas est ce qu'on a les balleaux qui entrent en jeu ah ça c'est ok ça ça peut être vlad en c'est pas pourquoi je pensais à lui ou alors alors attendez non c'est pas ça c'est le père noël et c'est les lutteurs qui font n'importe quoi j'ai pas sorti encore cette carte là non c'est pas ça c'est c'est encore du n'importe quoi ici c'est que tout 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 est vraiment hors de contrôle en fait c'est voilà on s'amuse ouais donc c'est ça on s'amuse ont fait les fous et ont fait n'importe quoi ouais bon donc ça c'est c'est des étoiles la piste aux étoiles voilà comme on dit qu'ils vont faire encore du n'importe quoi ok alors cette carte là j'étais partie sur l'international ok regardez est ce que c'est les histoires de singes qui reviennent à un changement à ce niveau là ou ouais alors donc il ya deux choses au niveau de l'international il ya la guerre d'une part qui continue avec certainement encore des migrants qui partent de plus en plus et certainement le diable donc ça va ça va pas s'arranger on va gros en gros c'est ça mais en plus moi j'ai autre chose j'ai le singe là au niveau international parce que l'international c'est pas que la guerre et là on a quelque chose qui va être mis en place pour stopper les histoires de singes vous savez ce que c'est c'est la maladie du singe donc là ils vont ils vont nous mettre un truc là alors soit ça peut être par exemple pour voyager en tout cas il ya une question de restriction s'il faut qu'ils nous prennent la tête avec ça bon je l'avais dit aussi à un moment donné j'avais dit qu'ils allaient nous embêter avec ah ouais non mais c'est les enfants là qui sont carrément visé avec ça je vois pas très bien pourquoi parce que c'est une maladie qui touche surtout les personnes qui ont des relations sexuelles si j'ai bien lu et surtout les homosexuels en plus donc je vois pas ce que les enfants viennent faire là mais je pense que sur août on va réentendre parler de la de la maladie du singe ici avec des restrictions des changements importants il y aura la question des enfants voilà donc ça c'est les deux informations et au niveau de 2 de la des étoiles vous avez compris ils vont faire n'importe quoi c'est les petits lutins qui font n'importe quoi voilà c'est marrant parce que ça fait penser aussi qu'au niveau de l'europe il n'y aura pas d'union et à mon avis il ya des pays qui vont se désengager de ce conflit là je pense hein il y en a certains qui vont vraiment commencer à dire bon ça suffit maintenant ça va quoi ouais ok donc voilà pour juillet donc c'est ça bouge pas mal ce qu'on pourra voir l'événement le plus important mais à mon avis l'événement le plus important il est certainement au niveau des trucs énergétique alors alors là c'est le climat justement riez là c'est la terre dans l'espace et on essaie de la regonfler c'est vraiment ça donc c'est ça c'est les histoires climatiques qui vont arriver moi je vois comme ça puisque c'est la planète terre avec les histoires en fait voyez on a des branche des fils dessus on essaie de deux voilà de gonfler la terre donc pour moi c'est pour ça je vous dis c'est les trucs climatiques à mon avis c'est ça le même pardon le truc sur out on va demander rapidement si on va encore avoir des problèmes d'incendie mais je dis je le sens par moi alors sur la france donc on a les histoires électriques ah ouais c'est marrant ça oui alors c'est vrai que au niveau de des incendies il y en a beaucoup qui m'ont dit que c'est en relation avec les trucs voltaïques il faut que vous sachiez que moi j'ai regardé absolument rien par rapport à ce problème j'ai juste vu qu'il y avait des incendies dans les trois départements là que je vous ai dit que je vous ai dit pardon mais j'ai rien eu d'autre donc les histoires de panneaux voltaïques j'étais absolument pas au courant 1 de face que quand vous m'avez dit que c'était en relation parce que il voulait enlever les arbres pour mettre des panneaux solaires à la place etc j'en savais absolument rien moi ce que j'ai sorti c'est qu'il y avait des bandes de criminels derrière bon après bah oui c'est sans doute pas tout sorti disons qu'à mon avis il doit y avoir certainement ce que vous avez dit oui en partie et il ya la partie que j'ai sorti qui est que criminel il doit y avoir les deux mais lorsqu'il est intéressant voyez c'est que là quand je demande s'il va y avoir des incendies je sors justement les questions électriques donc ça fait penser à ça à la fin dans l'autre sens peut-être un m'a dit ouais donc ça c'est quelqu'un qui dort ça c'est des oeufs alors les oeufs ça peut être les projets ou couvent donc des feux qui couvent par exemple ou des choses qui couvent et en relation avec les histoires électriques et vous pourriez bien avoir raison ça c'est la menthe religieuse qui se laisse les babines parce que elle va aller manger son mari ouais donc ça c'est la destruction alors dans l'autre sens aussi ben moi je dirais bien que oui ça va continuer les histoires de feu et en même temps on a beaucoup les histoires électriques tout à fait avec des projets là voyez des projets que l'on couvre et il y en a un déjà qui est en train de sortir donc oui tout à fait vous avez bien raison et là basse et les destructions donc je suis d'accord avec ce que vous m'avez dit au niveau des panneaux solaires c'est certainement relation puisque là ma question portée sur les incendies dans dans on a encore les questions de lumière et avec l'espèce de petit dragon la reptilien voilà donc oui bas il faudrait c'est que je ne sais pas si c'est possible mais qui est des volontaires qui se charge de de surveiller les forêts mais enfin je sais bien que c'est très c'est la dire qu'à faire mais enfin bon ce que vous dire je ne sais pas mais parce que là si tout brûle je sais pas comment on va faire ça bon donc voilà voilà pour les prévisions pour août donc je vous aurais montré de mon côté ce que je vous ai dit mais des événements qui qui arrivent et qui sont vraiment vraiment en relation avec le climat principalement et peut-être l'étude de singe voilà puisque là ça ressort avec les enfants et puis on a le sens interdit stop donc là c'est les restrictions et puis pour la guerre vous avez bien compris ennemis et diables donc ça continue avec les tracas les contrariétés voilà merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis et bien écoutez je vous dis à bientôt au revoir et bien écoutez